www.kazarema.fr Shalom et shalom et bien-aimés Soyez bénis les 50 ans Vous qui nous suivez régulièrement sur Le site, les studios de Kazarema Nous voici encore un autre rendez-vous Pour vous apporter la bonne nouvelle Mais avant que nous puissions entrer dans notre sujet Je vous invite à prier avec moi Les créateurs du jour et de la nuit Toi les miséricordieux L'éternel est Dieu qui fait lever les soleils pour le bon et le méchant L'éternel est Dieu de la Bible Je te dis merci Pour cette opportunité que tu nous as accordé D'apporter ta parole dans les 50 ans Jésus, toi les fils uniques et de Dieu vivant Je lève ta Seigneurie Tu as vaincu le diable Tu as vaincu le monde d'Amstrong Tu as vaincu le monde de Andromneau Jésus Christ, sois élevé Tu as vaincu le monde des vers des lettres Jésus Christ, sois élevé Tu as vaincu Tu es allé à la croix Tu es mort Tu es revenu à la vie Tu es réel Tu es ressuscité Je te dis merci Cher Saint-Esprit, je lève ton coup Je vais te recommander ce moment Du début à la fin Cher Saint-Esprit de Dieu Que tu prennes le contrôle Du début à la fin Je prends autorité Contre tout esprit de rupture Dans tous les domaines Je l'hélicoptre Tout esprit d'embrouillement Val de la pensée et de la parole Je vous l'hélicoptre Vous les essuyez des ténèbres Je vous l'hélicoptre en ces lieux Je vous commande D'aller dans les lieux inhabités Au nom de Jésus Christ Que le sang de Jésus nous couvre Et sanctifie ces studios Au nom de Glorie Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Que j'ai ainsi prié Amen Gloire à Dieu Aujourd'hui j'ai parlé Des deux églises de temps de l'enfant Bien aimé Avant le retour de Christ Il n'y aura que deux églises Allons dans la parole de Dieu Pour comprendre le message d'aujourd'hui Nous allons lire dans 2 rois chapitre 6 Le verset 24 à 32 A presser la peine Une femme lui cria Sauve-moi au roi mon Seigneur Il répondit Si l'éternel était sauve-bas Avec quoi te sauverais-je ? Avec le produit d'air ou du grossoir ? Et le roi lui dit Qu'as-tu ? Elle répondit Cette femme-là m'a dit Dans ton fils nous le mangerons aujourd'hui Et demain nous mangerons mon fils Nous avons fait que mon fils Et nous l'avons mangé Et le jour suivant je lui ai dit Dans ton fils et nous le mangerons Mais elle a caché son fils Lorsque l'on a entendu Les paroles de cette femme Il déchira ses vêtements En passant sur la moulard Et le peuple vit qu'il avait en dedans Et ça que c'est son corps L'on a dit Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur Si la tête d'Élise et fils de Chéphate Reste aujourd'hui sur lui Or Élisée était dans sa maison Et les anciens étaient assis auprès de lui Le roi envoie quelqu'un devant lui Mais avant que le messager soit arrivé Élisée dit aux anciens Voyez-vous que ce fils d'assassin Envoie quelqu'un pour monter la tête ? Écoutez, quand le messager viendra Fermez la porte et repoussez-les Avec la porte Le bruit des pas de son maître Ne s'est fait-il pas entendre derrière lui ? C'était la parole du Seigneur Qu'elle tape et dit Amen Quand tu dis Amen Il y a déjà la délivrance Qui commence dans ta vie Je vais décortiquer ce que nous venons de lire La parole de Dieu nous parle De cette époque de prophète Élisée L'homme de Dieu qui a marqué l'histoire Par la double portion de l'onction des lits sur lui Le roi Ben-Hadad, le roi de Syrie Il avait assiégé Samarie Il est venu faire les combats Contre Israël Israël, c'était un peuple qui était combattu tout le temps Parce que c'était un peuple qui était l'adresse de Dieu Si vous êtes l'adresse de Dieu sur la terre Vous serez tout le temps combattu C'est malheureux Parce que beaucoup de gens mûrent Pourquoi moi j'ai des combats ? J'ai craint Dieu J'ai marché dans la crainte de Dieu Mais justement Parce que vous craignez Dieu Dieu est descendu dans votre vie C'est pourquoi vous avez des combats Mais laissez-moi retourner dans cette parole La Bible nous dit Le roi de Syrie Ben-Hadad Il avait assiégé Samarie De sorte qu'il n'y avait point d'entrée Il n'y avait point de sortie Les gens ne pouvaient pas faire les commences La ville ne pouvait plus tourner Vous savez économiquement Quand il n'y a point d'entrée Il n'y a point de sortie La vie s'est arrêtée La provision de l'intérieur Va commencer à terminer Et c'est ce qui est arrivé dans Samarie La provision était finie Et finalement Ils se sont retrouvés Dans une grande famine La Bible nous dit Il y a eu une grande famine dans Samarie Et puis le roi Ben-Hadad Il les avait tellement serrés Qu'une tête d'un ne valait 86 clés d'argent Et un cas d'un cas bénéfiante des pigeons Vous prenez les pigeons Vous les divisez par 4 Ça coûtait 5 cycles d'argent C'était beaucoup d'argent Si on les convertissait aujourd'hui Bien aimé Vous savez que Jida a vendu Jésus avec les 30 cycles d'argent Mais c'était beaucoup Et maintenant que Ici vous achetez une tête d'âme A 80 cycles d'argent Vous savez c'est combien d'argent La vie était devenue un vivable A tel point que La Bible nous dit Il y avait deux femmes Il y avait deux femmes L'une est allée dire à son ami Mangeons ton fils aujourd'hui Préparons, tuons ton fils Mangeons-les Et demain nous mangerons mon fils Bien aimé Oh c'est triste Parce que quand un peuple est affamé Quand un peuple est affamé Ce peuple est prêt à tout A tout faire Pour remplir son ventre Même si il y a des astaristes là Un peuple est affamé Ils ont mangé les astaristes Il y avait des terres Mais ces deux femmes Ils ont tué les fils de l'une Ils l'ont couille Ils l'ont mangé Mais il n'aimait pas la nuit Mais la journée Et le jour suivant Comme la femme La première femme avait dit à son ami Que demain ce sera le tour de mon fils La femme s'est pointée Elle a dit Aujourd'hui c'est le tour On va tuer aussi ton fils La femme a dit pas mon fils La femme a refusé La femme a pris son fils Et elle est allée cacher son fils Oh cette femme s'est retrouvée Qu'elle était bête Elle a commencé à crier Parce qu'elle s'est retrouvée Qu'elle est restée main vide Elle a perdu le fils L'enfant C'est quelque chose de grande valeur Elle a perdu Elle a vu que la femme allait rouler La Bible nous dit Le roi était en train de passer La femme allait courir vers le roi La femme allait plaider sa cause vers le roi Elle a crié Elle a dit Oh roi Sauve-moi Sauve-moi Le roi ne savait pas Le roi lui a dit Si l'éternel n'était sauf En quoi pourrais-je te sauver ? Et Martinel le roi a dit quand même Qu'as-tu ? La femme a commencé à exposer son problème Elle a dit Nous étions à deux Cette femme-là que vous voyez Elle m'a dit Mangeons mon fils aujourd'hui Et demain nous mangerons le bien Nous avons tué mon fils Nous l'avons mangé Nous l'avons couillie Elle bien-aimée C'est horrible Et maintenant c'est arrivé Les tours de manger son fils Elle a refusé Oh bien-aimée Quand le roi écoutait ces choses C'était une nouvelle atroce Le roi a déchiré ses vêtements Le roi a déchiré ses vêtements Quand le roi déchira ses vêtements Le peuple a remarqué Qu'à l'intérieur de vêtements royaux Que le roi portait Le roi avait les sacs dans son intérieur Parce que ça n'allait plus La vie n'était pas ridicadée Il y avait la famine Bien-aimée Le roi a dit Si aujourd'hui Élisée ne donne pas la solution à ce problème J'ai couperé sa tête Quand le roi écoutait cette mauvaise nouvelle Les rois se retournaient vers l'homme de Dieu Qui était dans la vie Je ne sais pas Quand toi des mauvaises nouvelles t'éparviennent Vers qui tu vas aller frapper la porte ? Nous voyons l'attitude de roi Et l'attitude de cette femme Mais quelle est la leçon qui est dedans ? La Bible nous parle Vous pouvez noter Matthieu chapitre 25 Le verset 1 à 13 La Bible nous parle De ces deux Deux églises De ces deux femmes De ces deux groupes de femmes Elles étaient au nombre des dix Il y avait cinq Que la Bible appelle cinq folles Et il y avait d'autres cinq Que la Bible appelle les sages Pourquoi les unes étaient folles Et les autres sages ? Parce que les dix Attendaient le retour Les dix femmes attendaient les pauvres La Bible nous dit dans Matthieu Les poutardées Comme les poutardées à venir Les dix femmes Les dix épouses Elles se sont endormies Mais le sainte Qu'on appelle les folles Elles se sont endormies Elles avaient des lampes Dans la lampe il n'y avait point d'huile Mais les cinq autres Elles se sont endormies Et dans la prudence Elles avaient de l'huile dans la lampe Et nous savons que de l'huile dans la lampe Nous sert à allumer la lampe Une lampe qui n'a point d'huile à l'intérieur Ça sera difficile d'allumer Mais la lampe qui avait de l'huile Quand le poux est arrivé Quand la trompette a sonné Directement elles se sont réveillées Les cinq côtiers étaient sages Elles avaient de l'huile dans la lampe Directement elles se sont allumées facilement Parce que la condition Pour être amenée par le poux Il fallait que ta lampe puisse avoir de l'huile Et que ta lampe soit allumée Cela signifie quoi ? Avoir de l'huile dans la lampe C'est la vie de la sanctification Cela veut dire que tu es rempli du sein de celui de Dieu Le sein de celui de Dieu ne peut pas remplir une vie qui est sale Et avoir la lampe allumée Cela veut dire que tu es la lumière du monde Tu es clair partout où tu es Nous voyons ces deux groupes des dix femmes Cinq folles et cinq sages Qui représentent aussi deux églises des temps des enfants Il y aura une église des cinq folles Et il y aura une église des cinq sages Et si nous retournons dans 2 rois chapitre 6 Nous voyons aussi deux femmes L'une qui était maligne Je l'appellerai elle était folle Elle fait partie de l'église des folles Elle était maligne Dans l'église des folles On trouve les gens qui sont malins Des pasteurs qui sont malins Des frères et des sœurs en Christ qui sont malins Qui appuisent des autres Mais c'est triste Parce que la deuxième femme Elle était naïve Elle était dans le sommeil Elle va donner son fils Elle va faire cuire son fils Pour que son fils soit mangé Regardez ça C'est l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui Qui attendent le Messie Et les chrétiens tombent facilement Dans l'église de ceux qui sont malins Par les propositions qui ne glorifient pas Dieu Vienne et dans quel groupe d'église tu es Il n'y en a que 2 Il n'y en a pas 3 Si tu ne te trouves pas dans l'église De saint que sage Automatiquement tu es dans l'église des folles Et comment reconnaître que tu es dans l'église des folles Ça commence depuis les proupites Depuis la chair Cela veut dire Les gens qui vous dirigent Les leaders Eux-mêmes sont des maronettes Des gens qui sont malins Les gens qui vendent Les leaders Qui achètent les choses volées Les saintes volées Les doublées volées Au casque-là Ça on revient On est en train de vendre C'est pendant que tu connais que ces frères-là C'est quelqu'un qui vole dans les magasins C'est un voleur connu dans la vie Comment tu es l'homme de Dieu Tu peux acheter un sainté volé Tu peux acheter un micro volé C'est pendant que tu es dans les magasins Tu peux aller te ravitailler Et c'est pendant que tu as l'argent Bien-aimé Tu as remarqué La malignité La malignité Dans la vie des hommes de Dieu Dans la vie des femmes de Dieu Les femmes de Dieu Les soi-disant Servantes Entre guillemets Qui mentent Comme elles respirent Les gens qui sont malignes En apparence Tu peux la considérer Comme servantes de Dieu Mais quand tu vas affronter Elle a un mauvais cœur Elle parle des mâles Elle veut se mettre supérieure Par rapport à tout le monde C'est pendant qu'elle n'a même rien Elle est comme cette femme-là Qui avait proposé à l'autre Mangeons ton fils Bien-aimé Je suis venue te rever Par ce message Comment tu peux reconnaître Encore l'église Les folles L'église Les gens qui sont malins Comme cette femme Quand tu quittes les pulpites Ce sont les anciens Les diacres Les groupes de louanges Comment est leur comportement ? Est-ce qu'ils reflètent La vie de la sanctification Ou bien ils sont aussi malins ? Et ensuite Tu vas voir ensemble Est-ce que le païen Quand il nous voit Ils sont touchés Dans notre façon de nous aimer d'abord Dans notre façon de nous pardonner Comment nous parlons l'un envers l'autre ? Comment portons-nous les témoignages De l'un et l'un auprès de l'autre ? Est-ce que nous sommes contents Qu'un l'un de nous est béni ? Bien-aimé Et toi On vient de faire des propositions Pour manger les fils Que tu as à la main Les fils que tu as C'est ta vie chrétienne C'est la vie de la sanctification La vie de la crainte de Dieu Il ne faut pas céder ton fils A cause de la famine Qu'est-ce qui a causé Que cette femme puisse Sacrifier son fils ? C'est à cause de la famine Bien-aimé La famine en Samarie C'était une famine physique Aujourd'hui Nous traversons la même époque Spirituellement dans le corps de Christ Il y a la crise De la parole de Dieu Les gens ont faim Les gens ont soif de Dieu Les gens cherchent Dieu Ils ne savent pas où les trouver Deuxième famine C'est ce qui te manque Tu as faim de mariage Tu as faim de chercher le travail De chercher les séjours Tu as faim de chercher la maternité Tu as faim que ton business marche Oh bien-aimé N'essaie-le pas aux propositions Qui sont démoniables Pour que tu puisses t'en sortir Dans cette famine Cherche la solution Dans la parole de Dieu Cette femme Elle était en Samarie Toi et moi Nous apprenons la parole de Dieu Mais eux Ils avaient la loi de Dieu Dans leur cœur Ils sont nés C'est la culture La loi de Dieu Mais elle a cédé Elle a cédé Elle a fait tuer son fils Et ça tournait mal Oh bien-aimé N'essaie-le pas Ne fais pas tuer le fils que tu as Tu as envie de te proposer une solution qui n'est pas biblique Une solution qui va t'amener dans les péchés Il faut dire non Parce que si tu sais d'aujourd'hui Directement tu as fait tuer ton fils Tu restes le même vide Tu ne le vois pas aujourd'hui Mais après que les temps Tu ne vois pas que ta vie sera bloquée Tu n'as réussi à rien Que le Saint-Esprit continue à te parler Nous allons continuer encore dans notre deuxième partie De ce message prochainement Mais là, tout à l'heure Je vais prier Avec tous ceux qui nous ont suivis Oh bien-aimé Qui t'a assiégé Ici c'était Ben-Aden Qui avait assiégé sa Marie Et il y avait la famine Et à cause de la famine Les gens sont prêts à faire n'importe quoi Les gens commencent à manger leurs enfants Oh la Bible dit Dans les temps d'y la fin Il y aura les gens Un mauvais cœur Ce qui s'est passé dans sa Marie C'est ce qui se passe aujourd'hui, maintenant Mais nous, nous sommes appelés À être comme les cinq vierges saches À garder nos lampes Et à garder nos lampes allumées Réveille-toi Toi qui es découragée Toi qui es déçue Tu es passé non plus en ministère Tu as soif Tu as la femme des dieux Tu n'en as pas trouvé Tu n'es pas là censé Mais tu te rends fermé Tu commences à redevenir comme des païens Je suis venue te réveiller Mets-toi debout Prends le numéro de téléphone Contacte-nous Sous 0-0-31 626-88-3101 Écrivez-nous sur Mirakasa A l'Oise d'E-Mail Venez aussi Le 5 décembre A Moussaka Nous avons à Tassaneït Pour terminer l'année Venez Le Seigneur va vous donner la bonne nourriture Et vous n'aurez plus faim Jésus-Christ il est l'eau des vies Il est le pain des vies Lorsque vous buvez l'eau des vies Lorsque vous mangez l'eau des vies Qui est le vrai Seigneur Jésus-Christ des Mataïques Vous n'aurez plus faim Vous n'allez plus vivre votre vie C'est pour qu'il soit mangé Oh, je vais prier avec vous maintenant Repétez cette prière après moi Dites ta main avec Dieu Les miséricordieux Je reconnais Que je ne faisais pas partie Des 5 femmes Des 5 vierges sages Sinon je reconnais Que je faisais partie De l'église de folles Des gens qui sont malins Des gens qui vivaient dans la malhonnêteté Sinon je ne m'aiderai pas Je vais me jeter à tes pieds Pardonne mes péchés L'âme de mon Jésus-Christ par ton sang Chère Saint-Esprit de Dieu Souffle dans la vie Aide-moi à m'en sortir Dans l'église des gens qui sont malins Que moi en aide Je marche dans la sainteté Dans la justice Au nom de Jésus-Christ Merci Seigneur Jésus-Christ Merci Seigneur Jésus-Christ Je vais m'en prier pour vous Etternelle Dieu des armes Je te prie Pour toutes les personnes qui sont connectées à ce message Touchez-les là où ils sont Etternelle Je te supplie Dans le nom de Jésus-Christ Par la puissance du Saint-Esprit D'aider mon frère D'aider mon soeur D'aider tes serviteurs et tes servantes De quitter De quitter cette église Des gens qui sont malins Des gens qui sont jaloux De quitter cet état Et d'entrer De devenir cette épouse qui est réveillée Qui marche dans la sanctification Au nom de Jésus-Christ J'ai ainsi prié Amen Shalom On se retrouve dans notre deuxième partie de ce message Shalom Sous-titres par Jésus-Christ